Lorsque l'on souhaite mettre en lumière sa pièce de vie et que l'on cherche les bonnes pratiques, on retrouve en pole position une lumière zénithale, c'est-à-dire une lumière qui vient du haut. Malheureusement, depuis plusieurs années, on constate que de nombreux logements ne bénéficient plus de sorties de plafond. Soit pour des raisons techniques telles que le chauffage au sol, soit... je sais pas... Bref, on doit faire sans et ce n'est pas toujours facile de pallier à cette absence, surtout dans une pièce de vie. Mais rien n'est perdu et avec LightOnline, on a trouvé des solutions qui devraient répondre à vos attentes sans rentrer dans des grands travaux, je vous montre. La première astuce consiste à reproduire la lumière zénithale. On n'y pense pas souvent mais la lumière zénithale a un côté pratique qui permet de mettre rapidement la pièce en lumière. Et pour cette solution, je vous propose d'opter pour un lampadaire avec un bras télescopique qui va venir mettre la lumière au centre de la pièce. En plus, son pied déporté ne gêne rien la plantation au sol. Il existe également des luminaires surprenants qui pourraient jouer le rôle de suspension tout en les branchant au secteur. Je dois dire qu'ici, je me suis plutôt amusée. Le côté graphique, j'adore. Et en plus, vous pouvez donner au fil la forme que vous voulez. On teste ? Et bah voilà ! Et pour en finir avec les suspensions, même si celle-ci n'est pas zénithale, c'est pas facile à dire, tout ça. Bref, je voulais vous parler absolument de ce coup de cœur parce que je la trouve tout simplement magique. Deuxième astuce, on va faire sans lumière zénithale et vous allez voir, ce sera sans aucun regret. Après avoir défini les différents rôles dans ma pièce de vie, canapé et table basse pour recevoir par exemple, ou encore meuble radio pour la musique, ou fauteuil et bibliothèque pour le coin lecture, je peux enfin me lancer. Ici, pour mon coin lecture, j'ai choisi une applique de type potence qui ne nécessite toujours pas de sortie de fil. Et du coup, ici, j'ai misé sur une lumière directe. Voilà, bien joué. Et maintenant, place à l'ambiance feutrée. Applique, lampe à poser, lampe au sol et même guirlande, vous ne serez pas déçus. J'installe une guirlande que je viens suspendre à ma tringle à rideau pour le côté bohème. Pour mettre en valeur ma collection de petits objets et de cadres, je choisis une applique que je viens accrocher comme un tableau. Son petit plus, son cordon coloré. Pour éclairer ma table basse sans avoir le fil qui traîne dans les pattes, j'opte pour une lampe à poser rechargeable. Et la lampe au sol, je voulais juste faire comme dans les magazines. Tout au long de la journée, je vais pouvoir m'amuser à créer de jolies ambiances et sans plafogner s'il vous plaît. De quoi oser vous mettre en lumière ? Sous-titrage Société Radio-Canada